Ma femme enceinte est tombée sur mon profil de site de rencontre. Ça disait que j'étais à la recherche de sensations fortes. Et je n'essayais même pas de cacher le fait que j'étais mariée. Je le savais. Il me trompe. Rosie et moi avions une relation parfaite depuis plusieurs années. Mais tout a changé après qu'elle soit tombée enceinte. Et a commencé à prendre du poids. Son nouveau corps l'a dégoûtée tellement qu'elle ne pouvait pas se regarder dans le miroir. Elle n'arrêtait pas de dire que j'allais cesser de l'aimer et que je commencerais bientôt à la tromper. J'ai fait de mon mieux pour convaincre Rosie que cela n'arriverait pas. Je ne lui ai donné aucune raison d'être jalouse. Et j'ai passé tout mon temps libre avec elle. Nous avons aménagé une chambre pour notre future fille. Nous avons acheté un berceau, ses premiers jouets pour bébé et nous avons réussi à installer un moniteur de bébé avec diffusion en direct. J'ai même créé un compte commun sur les réseaux sociaux et partagé tous mes abonnements avec elle. Pour qu'elle se calme et cesse d'être jalouse de tout le monde. Pourtant, mon profil sur le site de rencontre est traiteusement apparu devant elle ce jour-là. Attends, mais où est Jared maintenant ? Il est sorti jouer au bowling avec ses amis. Vous avez un compte commun ? Tu ne peux pas le localiser ? Ma femme a regardé la localisation et réalisé que je lui mentais. Il est à l'hôtel Pearl. Et ils ont une piste de bowling là-bas ? Non, mais apparemment, il a trouvé mieux que ça. Rosie et son amie Irène sont parties à ma recherche et m'ont trouvé au restaurant de l'hôtel avec une belle femme. On parlait et on riait. Mais ma femme enceinte a gâché notre moment. Comment oses-tu, Jared ? Tu me brises le cœur ! Chérie ? Mais comment ? Que fais-tu ici ? Je t'ai pris en flagrant délit. Tu as dit que tu jouais au bowling, mais... J'ai essayé de dire à Rosie que je lui préparais une surprise. Mais elle ne m'a pas crue. C'est fini entre nous, Jared. Je t'aide. Au revoir. Rosie s'est précipitée vers l'ascenseur, où Irène l'attendait. Je savais qu'en tant que meilleure amie, elle pourrait faire entendre raison à Rosie. Irène, s'il te plaît, aide-moi à sauver mon mariage. Parle-lui. J'ai couru dans les escaliers pour rejoindre Rosie, mais l'ascenseur s'est arrêté entre deux étages. Quelqu'un avait appuyé sur le bouton stop. Peut-être qu'il ne mentait pas quand il parlait de la surprise. Peut-être que tout ceci n'est qu'un malentendu. Rosie, il te trompe, j'en suis sûre. Je ne voulais pas te bouleverser, mais il a profité de moi aussi. J'ai attendu que l'ascenseur descende, et j'ai alors vu ma femme en larmes. Je pourrais te pardonner beaucoup de choses. Le profil de site de rencontre, aller à un rendez-vous, m'écoucher avec ma meilleure amie dans notre chambre d'enfant. Oui, hier. Juste après la baby shower. Rosie ne m'a pas donné l'occasion de m'expliquer, et m'a interdit de l'approcher. Je ne peux pas être stressée. Tu le sais. Si tu ne veux pas que notre bébé soit en danger, alors laisse-moi tranquille, maintenant. J'ai essayé d'appeler Rosie, mais elle n'a pas décroché. Et elle n'était pas à la maison non plus quand j'y suis allée. Puis, j'ai reçu un appel de l'hôpital, m'informant qu'elle avait été admise. Votre femme risque d'avoir un travail prématuré. J'ai pris quelque chose dans la chambre d'enfant, et je me suis précipité à l'hôpital. Rosie ne voulait pas me voir, et a dit au docteur de ne pas me laisser rentrer. Cependant, je lui ai donné les images capturées par le moniteur pour bébé. Et je lui ai demandé de regarder la vidéo le jour du baby shower. J'ai regardé Rosie à travers la porte entre-ouverte, et je l'ai vue pleurer. Il n'y a eu aucune tromperie sur ces images. Son amie Irène a tout inventé. Je lui ai aussi parlé de la femme à l'hôtel. C'était une photographe spécialisée dans les nouveaux-nés. Et Irène était celle qui l'avait recommandée. Elle a également organisé cette rencontre pour nous à l'hôtel. J'ai déposé plainte contre le site de rencontre pour avoir utilisé ma photo sans ma permission. Et ils m'ont envoyé un e-mail avec les détails de la personne qui avait créé mon profil. Irène. À ce moment-là, Irène est entrée dans la pièce avec des fleurs. Mais ma femme lui a dit de reprendre les fleurs et de sortir de sa vie. Une prétendue amie qui était toujours jalouse de notre relation et voulait avoir la même chose dans sa vie, a profité des craintes et des insécurités de ma femme enceinte. Heureusement, tout s'est arrangé. Et maintenant, nous sommes une famille très heureuse avec aucune personne toxique autour de nous. Faites attention à ce que vous dites aux autres. L'ami d'aujourd'hui peut être l'ennemi de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...